Attention, attention ! Soyez prêts ! Quand on rentre dans ces instruments, c'est un peu mélangé. Il y a une note à gauche, puis après il y en a une à droite, puis une à gauche, puis une à droite. C'est un peu rangé, mais c'est un peu le bazar. Des fois il manque des notes, des fois il y a des trous, donc on rentre dans une autre façon de penser de la musique. Oui, ces instruments qui sont très simples dans la sonorité, mais qui ont un timbre qui fait voyager. Et je me suis dit, si j'arrivais à jouer un peu de la Chora, je pourrais sûrement l'utiliser. Et voilà, je me suis lancé il y a trois ans maintenant. Le voyage, déjà, c'est quelque chose qui nettoie. C'est-à-dire que quand on se retrouve loin, justement, les choses importantes deviennent évidentes. Donc voilà, le fait d'être sorti un peu de son quotidien, ça permet de trouver une certaine liberté de penser, d'imaginer, de rêver. Et puis la magie de la musique, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire trois réunions de trois heures pour se dire, « Bon alors, les gars, qu'est-ce qu'on fait ? » On prend la guitare, on fait « Shklong » et « Ah ! » La musique, pour moi, c'est toujours lié à une histoire de rencontre, de partage. Donc c'était déjà, à ce moment-là, un prétexte à partager. En effet, ce que j'aime dans la relation à la musique, c'est qu'on ne se dise pas, « Ah ouais, la musique, c'est sur scène. » J'aime bien, moi, être musicien, puis après, déplacer la musique dans des contextes différents. C'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est... Finalement, c'est quelque chose d'assez... Mais ça peut paraître un peu exceptionnel de l'extérieur dire, « Ah ouais, tu vas jouer dans les hôpitaux pour enfants, c'est vachement bien. » Mais comme moi, ça fait une dizaine d'années que je le fais, et que je le fais de façon très régulière, pour moi, c'est quelque chose de naturel. Je pense qu'une des ambiguïtés de ce métier, c'est qu'à la fois, on est dans une démarche professionnelle, donc il faut qu'il y ait une réalité économique. Il faut qu'à un moment, on vende des disques, on vende des spectacles. Et puis, il y a un certain nombre de personnes pour qui l'économie, c'est juste un moyen. C'est-à-dire, on cherche juste à ce que ce soit possible. Et je crois que ce qu'on partage avec François, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à faire fortune, on cherche juste à ce que les choses puissent exister. En fait, c'est en entendant cette phrase de François l'autre jour, quand il a dit « Hervé, c'est un clown, il a rencontré un autre clown ? » Je me suis dit « Ah oui, c'est vrai ? » L'expérience à Madagascar, ça a été aussi pour moi un retour à la musique collective. C'est-à-dire, je me suis retrouvé à faire des concerts avec 8 musiciens sur scène. Et je me suis dit « Waouh, quel pied ! » Je suis rentré de Madagascar, j'ai dit à François « On va faire un concert avec 8 musiciens sur scène, et il y en a 7 qui sont malgaches ! » Et là, il m'a dit « Bon, écoute, on va en discuter dans quelques temps. » Et donc, en fait, je me suis dit « Bon, ben, il faut que je trouve un musicien qui joue d'au moins de 7 instruments différents, qui ait du sang malgache dans les veines, même si ça remonte très très loin, et que lui-même, il ne le sait pas, et qui a un passeport français. » Ce qui peut séduire sur scène, c'est que finalement, on n'est pas tellement différents sur scène qu'on est dans la vie. Si on va faire une émission de radio, qu'il y en a un qui balance une vanne, l'autre va rebondir. Donc voilà, finalement, c'est cette espèce de vie qu'on essaye d'amener sur scène aussi. Tu trouveras sous ta paupière mon habit de souffleur.